Installer un nouvel outil de protection de votre vie privée tel qu'un VPN peut sembler compliqué. Mais ne vous découragez pas, dans ce tutoriel pour Surfshark, je vais vous présenter toutes les fonctionnalités de ce VPN. Je vais vous montrer comment utiliser Surfshark VPN, même les fonctions les plus avancées, ici et maintenant. Ah, au fait, il y a un code de réduction Surfshark dans la description si vous voulez l'acheter. Si vous voulez utiliser Surfshark, vous devez d'abord le télécharger. Le processus est très simple, il vous suffit de taper « Télécharger Surfshark » sur Google et ce lien vous mènera à la page de téléchargement pour toutes les plateformes. Pour macOS, vous pouvez l'obtenir depuis l'App Store ou sur leur site web. Quelle est la différence ? Certaines fonctionnalités fonctionnent différemment, mais j'y reviendrai plus tard. Pour l'instant, sachez que l'appli de l'App Store est plus facile à utiliser pour les débutants. Si vous êtes sous Windows, macOS, iOS et Android, l'installation est automatique à condition que vous téléchargez l'application à partir de l'App Store. L'installation sur Windows n'est pas beaucoup plus difficile, il suffit de suivre les instructions. Pendant que vous attendez l'installation, permettez-moi de préciser que je me concentrerai principalement sur l'utilisation de Surfshark sous Windows. Cependant, le processus est très similaire d'une application à l'autre et je signalerai toutes les différences entre les plateformes, alors ne vous inquiétez pas. Maintenant que vous avez l'application, vous devez vous connecter. Si vous n'avez pas encore de compte ou si vous avez déjà utilisé votre essai gratuit de Surfshark, vérifiez le lien dans la description pour obtenir la meilleure offre sur Surfshark. Bon, vous avez un compte et vous êtes connecté. Que reste-t-il à faire ? Si vous souhaitez commencer à utiliser Surfshark immédiatement, vous pouvez simplement cliquer sur le bouton Quick Connect. Il choisira un serveur optimal afin de vous offrir les meilleures performances et la meilleure sécurité. Vous pouvez également essayer les options Emplacement le plus rapide et Pays le plus proche. Dans le premier cas, Surfshark donnera la priorité à votre vitesse et à votre pling lorsqu'il choisira un serveur. Dans le second cas, il mettra l'accent sur votre emplacement physique. Vous pouvez également choisir vous-même un serveur dans l'un des 100 pays. Il y a 3200 serveurs au total répartis de manière inégale dans ces pays, ce qui rend peu probable une surcharge des serveurs. Une fois que vous êtes connecté, vous pouvez vérifier si votre VPN fonctionne correctement et s'il y a des fuites. Surfshark dispose d'un outil de détection des fuites conçu à cet effet. Vous pouvez le trouver en suivant ce lien, je le laisserai également dans la description. Si vous prévoyez d'utiliser votre VPN de manière occasionnelle, c'est tout à fait suffisant. Pour en revenir au serveur, poursuivons ce tutoriel sur Surfshark avec les serveurs multi-hop. Multi-hop peut vous aider à obtenir plus de sécurité en établissant des connexions via plusieurs emplacements. Actuellement, Surfshark teste le multi-hop personnalisé, où vous pouvez choisir vous-même les emplacements d'entrée et de sortie. Mais si vous n'êtes pas sûr de votre choix, essayez l'une des connexions multi-hop existantes. Je vous conseille de choisir un point d'entrée aussi proche de vous que possible, afin que cela n'affecte pas trop vos performances. Il est également possible d'utiliser un serveur avec une IP statique. En général, vous obtiendrez une IP dynamique qui changera de temps en temps. Cependant, si vous essayez d'accéder à certains services de streaming, cela peut les pousser à se méfier de vous et de vous bloquer. C'est pourquoi l'IP statique peut être préférable de temps à autre. Au fait, savez-vous comment utiliser Surfshark pour le streaming ? C'est assez simple, et j'ai testé Surfshark avec les plateformes de streaming les plus populaires. Il vous suffit de vous connecter à un serveur dans le pays où la plateforme ou le contenu que vous souhaitez est disponible et de vous connecter. Cependant, si vous voulez la réponse à comment utiliser le VPN Surfshark pour le streaming de la meilleure façon, vous devez utiliser les protocoles. Vous les trouverez dans le menu des paramètres VPN. Ne soyez pas effrayé par le choix, c'est très simple. Ce paramètre est réglé sur Automatique par défaut, mais si vous préférez toujours utiliser le protocole le plus rapide, choisissez Wirecard. Il s'agit du protocole le plus moderne et le plus optimisé qui offre les meilleures vitesses à tous les niveaux. OpenVPN est une version plus ancienne qui a fait ses preuves en tant que standard des VPN à une époque encore récente, mais il est assez long. Il y a également IKey V2, un autre protocole plus ancien mais fiable, disponible sur certains appareils, y compris sur Mac. Pour en revenir aux différentes applications Mac, l'application de l'App Store Mac dispose de tous ces protocoles, tandis que l'application du site web ne propose que Wirecard et IKey V2. Au-delà des choix de protocole, vous pouvez trouver d'autres caractéristiques importantes. Par exemple, le kill switch. Il empêche toute fuite de données en cas de coupure soudaine de votre connexion en désactivant votre connexion Internet. Vous pouvez le régler en mode soft ou strict, la seule différence résidant dans la fréquence de son déclenchement. Une fois de plus, en parlant des différentes applications Mac, le kill switch de l'application App Store est fiable. Il ne reconnecte votre VPN que si la connexion est interrompue, ce qui ne permet pas d'éviter les fuites de manière fiable. Alors que l'application Mac qu'on trouve sur le site web a un kill switch approprié, qui désactive la connexion Internet en cas de coupure du réseau, ce qui est plus sûr. Pour en revenir à Surfshark VPN pour Windows, vous pouvez également voir que les applications ou les sites web ajoutés au bypasseur n'interagissent pas avec le kill switch. Qu'est-ce que bypasseur ? Eh bien, il s'agit d'une autre fonction que vous pouvez configurer dans le même menu VPN. Gardez à l'esprit, si vous cherchez à savoir comment utiliser Surfshark sur iPhone, que les appareils iOS ne disposent pas du tout de cette fonctionnalité, alors ne vous trompez pas. Grâce à cette fonction, vous pouvez définir les applications ou les sites web qui ne se connecteront pas via le VPN, même si vous activez la connexion VPN. Cela peut être utile si vous utilisez des applications ou des sites web qui ont besoin de votre position réelle, comme les services bancaires en ligne. En parlant de sites web, laissez-moi vous montrer comment utiliser Surfshark VPN et évitez les publicités, les trackers et les liens malveillants dans le processus. Pour ce faire, vous devez activer CleanWeb. Cette fonction bloque tous les éléments gênants, voire malveillants, que vous pouvez rencontrer en ligne. Vous n'aurez même pas besoin d'installer d'autres applications de blocage et publicité. Une autre fonction de ce menu est la rotation de l'IP. Elle peut vous aider à rester totalement anonyme, même si quelqu'un traque votre IP. Celle-ci changera simplement après un certain temps, ce qui mettra les trackers potentiels sur une fausse piste. C'est à peu près tout pour les paramètres VPN, mais vous voudrez peut-être aussi savoir comment utiliser les paramètres de l'application VPN de Surfshark. C'est très simple. Vous pouvez configurer l'apparence et la langue de l'application, vérifier si vous disposez de la dernière version ou décider si vous souhaitez recevoir des notifications de l'application. Vous pouvez également choisir d'envoyer des rapports de bugs, mais j'utilise Surfshark depuis un certain temps et je n'ai encore jamais eu de bugs. En plus de l'application et des paramètres VPN, vous pouvez vérifier les détails de votre compte ici. Ce menu indique le compte que vous utilisez, vous permet de modifier votre mot de passe et de prolonger votre abonnement. Tout en haut de la page, vous pouvez saisir votre code de connexion. C'est une bonne chose car grâce à ce code de connexion, vous pouvez éviter d'entrer votre adresse électronique et votre mot de passe à chaque fois. C'est particulièrement intéressant pour les Smart TV car personne n'aime saisir de longs mots de passe à l'aide d'une télécommande. Et comme Surfshark n'a pas de limite d'appareil, vous pouvez vous connecter et l'utiliser sur autant d'appareils que vous le souhaitez en même temps. Ou partager simplement un compte avec vos amis. Enfin, vous pouvez toujours consulter l'onglet « Obtenir de l'aide » pour obtenir des guides de Surfshark, des outils de dépannage ou pour contacter le service clientèle. Le chat en direct est disponible 24h sur 24, 7 jours sur 7 et d'après mon expérience, ils répondent souvent dans la minute qui suit. Pour résumer, je trouve que Surfshark est un VPN plutôt convivial. Toutes les fonctionnalités sont expliquées dans l'application, elles sont faciles à trouver et à configurer et le support client est toujours prêt à vous aider. Si cette vidéo vous a été à comprendre comment utiliser l'application VPN de Surfshark, assurez-vous de laisser un like et de vous abonner à la chaîne. J'ai l'intention de publier d'autres vidéos tutoriels comme celle-ci, alors restez à l'écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada